Les énergies durables, renouvelables, ça fait partie de notre DNA depuis l'historique. On essaye de vendre moins cher que nos concurrents, que nos collègues, et ça veut dire essayer d'épargner, épargner de l'argent, mais aussi de l'énergie. L'électricité dans nos magasins, on essaye de consommer moins. Et dans les années 90, 90, oui, 99, on a décidé d'investir dans une éolienne qui est derrière nous. Et depuis, on a continué à investir dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, dans le offshore. Et maintenant, aujourd'hui, on a deux parcs et on va en bâtir un troisième pour 2017. Puisque bâtir un parc offshore, surtout, prend beaucoup de risques, c'est très difficile à faire, il y a beaucoup de risques. Pour nous, il faut une politique stable et durable au terme. Puisqu'on investit pour 20 ans, on aimerait que la politique de subsides et tout ça soit stable au long terme. On croit qu'avec le solaire et le vent, c'est possible de faire à peu près 25% de notre énergie totale. Si on peut combiner avec le stockage et avec la consommation qui est adaptée par les clients et par les sociétés, là, on pourrait faire quelque chose qui est plus stable, plus durable au long terme. C'est propre, c'est gratuit parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a toujours du vent. It's clean, it's safe. Voilà. Et c'est facile à bâtir aussi. Merci.